Par contre, s'ils pouvaient me changer de scène, ça serait cool. Ah, voilà, nous y sommes. Bonsoir à tous, vous êtes bien sûr qu'encore il n'y a pas plus fort, et je vous retrouve aujourd'hui pour un live improvisé. Donc, je poursuis mon jeu du moment. Ce n'est pas forcément une série, vous allez sûrement louper les petits bouts. Et en ce moment, c'est Resident Evil HD Remastered, que je joue un petit peu au quotidien. Donc, la dernière fois, on avait... Enfin, il y a une fois, on avait joué ensemble, il n'y a pas si longtemps. Qu'est-ce qu'on avait fait ensemble ? Je venais, je crois, d'appliquer du G-Volt sur les racines de la grande plante de la résidence, et du coup, on était allé constater son décès, avec d'ailleurs Barry qui l'avait achevé au lance-flamme. Et suite à ça, on avait récupéré, je crois, la clé du casque, et nous sommes retournés au manoir pour ouvrir les portes. Qui étaient verrouillés avec cette clé. Et donc, notamment, qu'est-ce qu'on avait récupéré ? On avait... Voilà, on était allé dans les sous-sols pour récupérer... Pour remettre l'ascenseur en marche, et récupérer une batterie pour un autre ascenseur qui se trouve cette fois-ci dans la cour. Donc, le stream s'arrêtait là, et après moi, entre-temps, j'ai joué, et je suis allé poser la batterie dans l'ascenseur. Du coup, j'ai pu faire le tour et tourner la manivelle pour remplir la piscine, enfin le bassin, et arrêter la cascade qui était présente dans la cour. Et je suis passé derrière cette cascade pour retrouver un réseau de grottes. Et je suis actuellement dans ce réseau de grottes. à la recherche d'un chemin ou d'autres indices, d'autres informations sur ce qui s'est passé dans ce manoir et ses environs, du coup. J'avais croisé... On avait croisé les premiers Hunters, j'en ai croisé d'autres aussi là. Et voilà, j'étais à la recherche d'un mécanisme pour faire fonctionner un ascenseur, et donc du coup, nous allons nous diriger à cet ascenseur des matins. Ah bah ça a marché ! Attendez, je regarde. Je regarde. Ah ! Bon, bah du coup, on va enlever l'annonce superflu que j'ai fait. Voilà. Supprimer. Voulez-vous supprimer ce message ? Oui. Et voilà. You up everyone, Cocor commence à live à twitch.tv slash Cocor. Rejoins-le vite ! Il va faire des choses ! Voilà, donc du coup, ok, c'est un petit peu tardif, mais ça le fait. Très bien. Puis ça met le titre, le jeu joué, le nombre de viewers. Ok, donc ça marche. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit l'autre. Les Hunters, ce cancer du jeu. Voilà, donc on va espérer que du monde va débarquer un petit peu. sous peu. Nous, en attendant, on va attaquer. Ils avaient qu'à être là. Donc je rappelle, la dernière fois, je vous avais pas fait le vote pour le prochain live de gameplay qui sera jeudi. Donc il est fait. Donc, point d'exclamation vote, pour avoir le lien. Voilà, suivant. Donc voilà, on va passer une heure un petit peu à avancer et après, je pense qu'on fera du Zelda. Donc la cour B1, voilà, c'est de la nouvelle zone. Enfin, c'est la cour, mais le sous-sol. Vos pires cauchemars sommeillent dans les ténèbres. Ah non, il n'existe pas celui-là. Cette commande n'existe point. Donc, voilà, pour résumer rapidement. Hop, nous étions dans le manoir. Voilà, on avait fouillé un petit peu les sous-sols. On avait trouvé des arrêt liés, on avait trouvé le disjoncteur pour refaire marcher l'ascenseur. L'ascenseur nous a amené là-haut. On avait fouillé de cette salle. On avait trouvé la batterie ici, mais je n'avais pas de quoi l'emporter. Donc j'étais allé sauvegarder dans la salle de sauvegarde qui se trouve ici. Donc du coup, sans vous, je suis remonté. Je suis allé chercher la batterie et les autres objets. Accessoirement, chose que je ne vous ai pas dit, je suis allé fouiller en allant par l'escalier ici et j'ai ouvert cette porte qui était fermée justement avec la clé du casque. Ici, j'ai rencontré notre ami le serpent. Et donc, j'ai défoncé à coup de lance-grenade. Entre autres. Et ceci m'a donné un bouquin. Et dans ce bouquin, il y avait un médaillon. On avait trouvé un premier médaillon, je crois, de l'aigle. Et là, on a le médaillon du loup. On n'a pas encore trouvé l'utilité de ces deux médaillons, mais on va peut-être en avoir besoin aujourd'hui. Qui sait ? Donc du coup, voilà, je suis redescendu. Je suis retourné du côté de la cour avec ma batterie. Voilà. Je suis allé par là pour poser ma petite batterie. Non, pour poser ma petite batterie ici. Du coup, j'ai pu remonter ici, réactionner à la manivelle pour remettre l'eau ici et les activer la cascade et repasser par ce petit tunnel qui est juste ici et arriver à la zone où nous sommes. Donc là-dedans, j'ai fouillé un petit peu dans les galeries. J'ai trouvé différents objets qui vont permettre d'utiliser l'ascenseur qui se trouve là. J'ai aussi croisé un membre du Starz qui s'est fait tuer par un traître, mais on ne sait pas qui c'est. Voilà. Pour faire simple. Pour faire le point. Les médaillons, c'était pas avant le poste de garde ? C'est-il ? Je ne vois pas de quoi tu parles. Les médaillons, c'était pas avant le poste de garde. Quel poste de garde ? Je ne vois pas tout ce que tu veux dire. J'ai deux médaillons en tout cas. Qui ne sont pas là. Il faut que je pose mon ruban encore. Je me suis rendu compte que le petit magnum que j'avais et les munitions de magnum que j'avais, c'était pas le même calibre. Du coup, j'ai tiré ma seule balle et du coup, j'en ai plus. J'ai une arme vide et des munitions sans arme. Ok, tu es au poste de garde. Ok, si tu le dis. Moi, j'ai plus l'impression que c'est une grotte, mais ouais. Ah, il y avait ici, il y avait une salle justement où il y avait un message notamment destiné je crois à des gardes ou un truc du genre et il y avait deux joyaux à récupérer, un rouge, un jaune. J'ai récupéré le... Enfin, les deux. Et j'ai récupéré ce que donnait le jaune, entre autres. Et voilà, j'avais cet arbre cylindrique qui va nous permettre de débloquer l'ascenseur. Donc là, j'y vais au lance-grenade parce que j'ai tellement peu de balles de pistolet que je défonce un petit peu les trucs un peu plus puissants que les zombies avec parce que j'ai moult grenades. Gégé, et t'es vraiment avare avec le corps, t'es trop fort. Si tu le dis. Je veux bien te croire. Alors attends, les médaillons du coup, voilà, on a le médaillon du loup ici et le médaillon de l'aigle là. Voil y voilou. Donc, nous allons y aller comme ceci. Ah oui, il y avait des boules qui roulent aussi. Oui, c'est là-bas. Et dans ce couloir, il y avait un hunter et en fait, en voulant échapper à la boule qui pouvait potentiellement tomber, en fait, j'avais esquivé le hunter. Donc, on va essayer de faire pareil. Le poste de garde, pour moi, c'est dans le jardin mais c'était la version... Ah, l'espèce de cabane ! Ça ? Après, c'est vrai que c'était pas très gardé. C'était gardé par un zombie bizarre, si, mais... Mais il était plus là, après. Allez, on court ! On renonce à la vie, on se saoule avec le bruit. Des mots qui m'entourent. J'ai cru qu'il n'allait pas me voir. Ah ! Tourne ! La porte est éteinte. un petit peu à gauche. Là où quelqu'un tue un membre des stars qui se zombifiaient. Où je suis ? Moi, je sais pas s'il se zombifiait mais... Non, il avait là... Je crois qu'il était blessé, je sais plus, parce qu'après, il est mort, donc je me suis pas posé plus de questions que ça. Ah, il me semblait avoir vu un poire au sol mais c'est juste celui que j'avais sur la roche. Là où quelqu'un tue un membre des stars qui se... Oui, je viens de le lire ça. Oui, je prends cette herbe verte parce que j'avais plus de place tout à l'heure, enfin l'autre jour. Et là, nous avions la petite combinaison. Du coup, examiné, voilà. Donc la combinaison, c'était 4, 2, 3, 1. À l'intérieur, il y a un espace vide prévu pour un arbre cylindrique. J'ai déjà oublié le code, je crois que c'était 4... Non, 4, 3, 1, on va dire. Parce que 4, 3, 2, 1, ça me semble trop facile. On va dire que c'est 4, 2, 3, 1. J'ai la flemme de re-regarder. C'est la version officielle de ce zombie-fi. D'accord, enfin la version PSX va beaucoup différencier de l'HD peut-être. Oui. Sur le 4, sur le 2, sur le 3, et sur le 1. Et c'est pas ça. On dirait que l'alimentation a été rétablie. Côté objet, du coup, j'ai tout fouillé dans la cour B1. Parce qu'on a la carte, donc on a tout révélé. Appuyez sur le bouton. Oui. Oh mon dieu, ils ont sauté de l'ascenseur, ils sont plus là. Bonjour. Ah bah oui. Il y a quelque chose, vas-y. Moi je reste là pour surveiller. je suis pas censé, elle est pas censée être une débutante, Jill, c'est pas plutôt Barry qui est censée aller au front. Alors ils ont très envie que j'aille devant cette porte apparemment, mais bon, il y a un coffre et des objets apparemment à récupérer. Ça ne focus rien, ok. Barry, il est plus jeune que toi. Ah, il a quel âge ? C'est un truc qui fait un peu vieux. Des sacs de sable, formidable. Oui, le coffre, je dis, oh, du loot. Non, non, c'est le coffre de stockage. Ah bah oui, oui, oui. En fait, finalement, on va stocker cette arbe verte. Ouais, vous avez trouvé 100 gilles, vous avez trouvé 3 potions. Non, non. C'est des coffres, mais il n'y a que des choses qu'on va trouver dedans. Il a 32 ans, d'accord. Ok. Enfin, il doit être plus vieux maintenant. De vieilles caisses. Dessus, on peut lire déchets. Ah. Des butons. Appuyez sur le bouton rouge. Un compacteur de déchets. Appuyez sur le bouton. Non. D'un coup, est-ce que je compacte Barry ? On va tester quand même. Je crois que c'est... Bah en fait, là ouais, il a l'air d'avoir un piston ici et... On doit pouvoir mettre des choses là-dedans. Ah bah non ! En l'occurrence, pas de Gilles, merci. Bon, je pense pas qu'un zombie va venir appuyer sur le bouton quand même. Du coup, on va quand même aller voir. Ça sent l'arnaque. Ça sent le boss. Ça sent la vieille dégolasse. Ok. On s'est pas fait compacter, c'est déjà ça. Je compacte. Si jamais, il aurait pu y avoir une clé posée sur la trappe, sur le piston. Et il se remet en place tout seul. Très bien. Quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin. Oui. hop. Qu'est-ce que je dis ? Hein ? Bien sûr. tu fais des petites flexions de jambes t'as envie d'aller aux toilettes bon vont cette porte puisque apparemment le jeu il tient enfin la caméra il tient du coup là on est sur le b2 là on n'a pas du tout on a on a que dalle de nouveau carte ouais et du coup j'ai pas trop d'objets là je n'ai rien vu briller c'est ça ok donc une porte fermée une porte ouverte des galeries à tous les sens à des petits virages partout bien exigus comme on aime ça pue du cul la question c'est est-ce devant ou est-ce derrière clairement entendu une porte claquer je vais aller vers la fermée non on entend d'autres pas que les miens paris vient m'aider j'ai trouvé j'ai trouvé le quelqu'un mais il est pas gentil on peut pas la tuer je l'ai lu sur un forum merci compacteur de l'échelle je vais avoir besoin de toi chant bon j'ai de plus en plus de soupçons sur ce traître impossible de revenir en arrière barry pourquoi parce que alors question c'est est-ce qu'elle m'attend juste à dire à la porte est-ce que cette porte est en temps réel ou pré-calculé elle a l'air un peu temps réel ah oui en plus elle ça lui dérange pas de pop dans des salles où il ya des où il ya des coffres et des machines d'écrire ah oui allez on va attendre qu'elle vienne bon je pense qu'il faut que j'y aille au pire on l'évitera il ya un rond-point on fera le tour tiens un curseur au plein milieu oui c'est ma souris ah barry ouais sûrement bon je sens pas je vais peut-être pas sortir le lance grenade là bonjour rush en espérant qu'elle résette sa position bonjour voilà vous voulez être sûr que le script de ht vu se déclenche ouais vas-y allons vers notre mort ah ça déploie les les tugudules attends je sais plus où je suis à gauche ok enfin faut que j'aille à gauche euh putain je m'y repère pas du tout ok donc tout euh sur sa droite il y a la porte qui s'ouvre genre là de la poudre à canon l'air est si huide qu'elle est probablement inutilisable ok elle est derrière moi ah merde c'est un dur et elle est mété bon de toute façon on va aller là c'est peut-être pour l'autre porte peut-être faire une offrande ah attends ok une petite salle en aile est-ce que cette porte peut s'ouvrir je ne sais pas il n'y a pas eu tant que ça en fait des portes qui pouvaient s'ouvrir jusqu'à maintenant il y a quoi il y a un ascenseur au bout ça fait un petit carré ah je peux grimper là on a bien fait on a bien fait de venir on ne sera pas venu pour rien alors peut-être que si je ne peux pas remonter ce coup-ci je suis peut-être supposé l'être tué alors voilà les munitions de magnum qui par contre bah voilà on n'a pas l'arme qui va avec ça par contre ça fait plaisir ok ah j'aurais dû voir il y a peut-être des caisses à escalader dans la première salle c'était peut-être tout hors champ du sol une caisse et apparemment on voit une cage d'ascenseur droit devant non mais laisse cette caisse tranquille les caisses portent la mention substance chimique mais laisse cette caisse tranquille si on va descendre la rivière sur notre caisse je veux parler au bouton un dispositif de transport de marchandises le mettre en marche euh ouais j'ai skippé un peu trop vite le dialogue bon apparemment je ne pouvais pas monter dedans bon je ne peux pas spécialement descendre est-ce que je peux le faire revenir oui je ne peux pas bouger donc je ne peux pas il n'y a pas moyen de gruger et de vite monter dedans bon on va mettre la caisse dedans tant qu'à faire est-ce que ça y amènerait où ça apparemment ça y amène dans ma direction donc potentiellement là-bas ou alors ça part comme ça bah non parce que là il n'y a pas la rivière ça a l'air tout fermé toi non mais peut-être la caisse de déchets toxiques ouais bon de toute façon je vois que ça va monter dedans ou la vieille mais bon elle n'a pas l'air de vouloir venir de ce côté là au revoir petite caisse faut pas transporter des choses vivantes là-dedans il y a de quoi rendre malade euh ouais je suis sur discord après je suis peut-être pas en peut-être encore en sourde ouais non j'y suis dessus là ah par contre j'entends pas les notifs ah oui j'entends pas les notifs parce que je suis en stream c'est pour ça je vais voir que mon micro s'active ouais si c'est bon ouais ouais je suis dessus hop du coup est-ce qu'on va voir cette caisse on va voir la porte rouge et voir si je peux peut-être poser mon lance-grenade sur le socle pour je sais pas voir si ça fait quelque chose mais déjà j'ai pas vu où il était le support alors où est-ce qu'elle est la vieille je sens qu'elle est genre là voilà vas-y suis-moi un petit peu mais pas trop quand même putain elle trace un peu quand même tata tata c'est moi où elle bouge plus là les socles c'est souvent pour les pompes non euh ouais mais je les passe sur moi on avait croisé plusieurs mais on pouvait pas interagir avec et là vu que les trucs qui sortent je me dis que potentiel merde ok ouais il est là et je vais regarder vite fait si il y a un objet dans le coin alors attends déjà voilà l'interaction là se fait un espèce de crochet mécanique on va sans doute se voir si vous placez un objet particulier dessus ah oui mais je peux pas faire je peux pas faire utiliser c'était ça le problème alors peut-être qu'il faut juste que je l'aie d'équiper ou alors faut reposer notre ancien fusil à pompe pour récupérer le faux fusil on va essayer avec le fusil à pompe on va aller chercher le fusil à pompe du coup et je vais fouiller la salle tant que j'y suis tant qu'elle est de l'autre côté laisse moi passer ah bah le temps est écoulé putain mais elle trace laisse moi ramasser mes herbes parce que le problème c'est que l'animation il faut le temps qu'elle se fasse il faut le temps qu'elle se fasse donc est-ce qu'il y a un fusil à pompe dans les déchets toxiques est-ce qu'il est bien arrivé là ou ça se trouve c'est peut-être de l'autre côté ah bah si elle est là on va essayer de compacter la caisse voir si il y a quelque chose de là est-ce que j'ai assez poussé apparemment oui en plus c'est que tant qu'on a pas fait la zone on peut pas save pour l'instant y'a pas de y'a un coffre mais ils ont pas mis de j'ai eu l'air d'imprimante ils ont pas mis de machine à écrire hop oui ok un lance flamme cassé ah dommage au moins ah bah si il est cassé ça veut dire qu'on peut pas l'équiper et que du coup on peut l'utiliser pour le poser ouais parce qu'il a dû se faire un peu compresser je pense le lance flamme j'aurais peut-être dû chercher un pied de biche d'abord ah voilà utilisé pas équipé donc parfait lance flamme cassé l'extrémité est cassée impossible de l'utiliser est-ce qu'on peut récupérer le combustible ok du coup on va garder le lance grenade et poser les quelques herbes en trop ça broie tout sauf le lance flamme bah il a un peu ramassé le lance flamme quand même il est cassé du coup ça on va stocker je suis pas sûr que ce soit une bonne idée voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre un peu qu'elle se rapproche du levier et passer par l'autre côté alors est-ce que il y a de la rng nous on est toujours au même endroit j'ai l'impression que plus ça va plus elle trace quoi je sais pas si il y a une animation bon ça a l'air ça a l'air posé ok on est devant on est en face utilisé en fait on pouvait le reprendre bon sachant qu'il est cassé ok une salle en U avec un petit taquet jaune je sais pas pourquoi c'est la porte qui est l'espèce de grillage qui est devant oh c'est sympa et inattendu comme endroit il y a des vies poupées des bougies usées sur la table il n'y a pas de flamme mais la cheminée a visiblement été utilisée si vous me dites il faut que j'aille retourner chercher le briquet une grande collection de poupées elles sont toutes vieilles et usées encore une soirée fétichiste mais qui a mal tourné elles sont pilées des chaises ah de l'eau j'ai envie d'y aller j'en meurs d'envie donc ça a l'air d'être un cul-de-sac quoi où est-ce que je vais là ah d'accord ok formidable ah là je sens que le lance-granda il va bien marcher dans cette eau oh putain des serpents bon finalement on trace je peux tirer sur les serpents mais est-ce qu'ils me suivent jusque là j'ai pas l'impression ils ont l'air de rester dans l'eau ah une boîte ouais je les vois ok une boîte à bijoux oui le manège à bijoux alors on avait déjà une boîte comme celle-ci tout à l'heure enfin il y a longtemps ah bah ok celles-là elles s'ouvrent facilement vous avez récupéré un octogone de pierre ah voilà qui est intéressant une photo de famille accompagnée de quelques notes on a déjà vu cette photo non ? elle était peut-être pas en entier le destin de Lisa il y a quelque chose écrit au dos virus progéniteur administré 10 novembre 1967 Jessica virus administré type A plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire fusion du virus négative action destruction du corps Lisa virus administré type B plasmolyse des tissus lors de l'activation cellulaire fusion du virus positive mais retardé modification corporelle résultat constant observé état toujours sous observation pour protection Georges action euthanasie le 30 novembre 1967 ok quelqu'un a laissé un journal 14 novembre 1967 la piqûre qu'on m'a faite me donne des vertiges je ne vois plus maman où l'ont-ils emmené ? elle avait promis qu'on s'échapperait ensemble m'a-t-elle abandonné ? je crois qu'on avait déjà eu ce message mais déformé on a peut-être trouvé exactement le même je ne sais plus peut-être qu'au début il commençait normal 15 novembre 1967 j'ai retrouvé maman nous avons dîné ensemble j'étais très heureuse mais ce n'était pas elle oui c'est pas elle ce n'était pas ma vraie maman le même visage mais différente à l'intérieur je dois la retrouver je dois lui rendre son visage j'ai repris le visage de maman personne ne peut avoir ma maman sauf moi j'ai mis son visage sur moi pour qu'elle ne s'en aille pas parce que maman triste si je la trouve sans son visage 17 novembre 1967 je vous laisse juger dans la boîte odeur de maman vraie mère peut-être ici cube en pierre dure fait mal câble d'acier qui bloque pas voir maman à cause de 4 pierres restez là les serpents soyez sages alors du coup ok j'ai le socle quelques photos d'une jeune fille aux différentes périodes de son enfance un petit poignard et une échelle qui me permettra de sortir d'ici peut-être parce que l'ascenseur il va peut-être pas revenir le lit est encore chaud ça donne envie peut-être elle qui est dessus dans la grotte qui sait apparemment j'ai loupé des objets mais c'est la même salle que le haut de l'échelle apparemment donc c'est peut-être au-dessus ah bah en fait d'accord je n'avais pas vu que ça ok ça c'est des serpents pas d'autres cibles voilà des herbes une verte une bleue c'est cosy on a juste le couloir qui est un peu le couloir d'accès qui est bof bof quelques vieux tonneaux contenant un liquide qui semble être de l'eau ok on a tout ramassé et ouais là j'ai toujours oublié quelque chose du coup j'y suis retourné mais j'ai pas essayé de grimper des caisses voir s'il y a des caisses à grimper alors peut-être qu'après ça se découvrira je ne sais pas ok du coup ça fait comment là ça va tout droit et après il y a une échelle il faut croire bah de toute façon il n'y avait plus d'objet sauf si il y a des trucs à observer et je vois pas dans le B1 où est-ce qu'il y a une sortie d'échelle donc je ne sais pas où est une porte fermée que je n'ai pas pu prendre ah on est là d'accord la fameuse flèche j'y pensais plus ok donc on a la possibilité de revenir là-bas et il y avait les 3 médaillons qu'on avait ramassés mais il ne me semblait pas que les encoches de la tombe d'à côté étaient plus gros donc je ne sais pas je ne sais plus si on avait tué tous les zombies mais ça se trouve ils nous ont remis voir les zombies des hunters et il y a cette salle qu'on n'a toujours pas trouvé mais ça doit correspondre peut-être à une flèche quelque part encore que là du manoir je ne vois pas trop enfin je revois la pièce d'ici comment on y accédait s'il fallait un truc hexagonal ou pas je ne sais plus ok ok du coup on va refaire tout le retour déjà au moins jusqu'à là et on verra si un script se déclenche entre temps il y a toujours la machine écrite il y a toujours le coffre mais il peut toujours y avoir des embrouilles éventuellement ça fait une quarantaine de minutes on va faire une sauvegarde je vais peut-être le garder sur moi ça ah bah du coup je peux attend on va tester tout de suite en fait vu qu'il y a un coffre il me semble ça va pas pour cela parce que du coup il y a une pointe en haut donc ça je pense que c'est non mais par acquis de conscience on va tester mais il me semble c'est pour l'espèce de logo d'Umbrella donc du coup on le récupérera au retour la question c'est est-ce que je peux parce qu'après je ne pourrais plus revenir dans ce qui est cours et résidence mais est-ce que j'ai besoin de y retourner peut-être pas une simple résidence il y avait vraiment tout fait quasiment je crois je crois qu'il n'y a plus aucune salle rouge après j'ai rien fait d'exceptionnellement dur donc la save peut-être attendre mais après c'est peut-être ce qui va suivre qui du coup ça prendrait plus du temps de tout refaire ok euh non j'avais dit ça je le gardais du coup est-ce que j'ai des stacks de rubans j'en ai un là ça ne focus pas attendre on va regarder quand même c'est bon cette fois-ci on voit personne débarquer ok petite save ou alors on arrête direct et on passe à à zelda parce que sinon ça va peut-être pas bien le coup ah oui oui il n'y a pas le même nombre de côté en plus j'ai pas fait gaffe c'est vrai j'ai peur de dépenser mes rubans trop vite parce que là pour 20 minutes ça va peut-être pas bien le coup j'aurais peut-être mis un autre jour celle-là je ne regarderai pas je ne vais pas me spoiler oh allez tant pis hop est-ce qu'elle va nous suivre l'autre ça ne focus pas j'ai pas vu parce qu'il y a le changement d'écran en même temps je fais les focus à chaque fois au changement ça m'a l'air désert ok est-ce que nous avons toujours nos amis corbeaux ou est-ce que les corbeaux ont été remplacés par autre chose ah oui c'est un crimson ou un normal ça oh putain il y en a deux en plus oui de toute façon on l'a dit ça ne se combinait pas est-ce que je tente de passer en forcing maloupé oui il y a salé rouge parce que parce qu'il y a des petites choses à récupérer mais pour l'instant on ne sait pas comment ça ne focus pas mais vu qu'il y a plein de virages et des côtes ok j'ai déjà pas d'intérêt à retourner dans le sous-sol de la cour mais au pire on m'aura pu savoir pour retrouver Barry peut-être qu'il est déjà plus là et vu qu'a priori il n'y a pas d'objet il y a juste là où je zappais un truc mais je ne sais pas quoi j'espère que ce n'est pas des balles est-ce que Barry m'aura laissé à nouveau un petit mot ça serait le même que tout à l'heure enfin qu'avant ok ok j'ai réparé la porte et je me suis cassé avec l'ascenseur bah du coup je vais empêcher Barry de passer par cette porte il a sûrement déjà eu le temps de remonter le symbole s'emboîte parfaitement c'est bizarre on a l'impression qu'il y a déjà en fait un truc de pierre ah oui objet de métal et de pierre donc la porte c'est fermé là du coup ouais elle est rouge ah quoi que alors est-ce que c'est petit parce que du coup ah non quoi que ça se rajoute peut-être bien par-dessus non je ne vais pas combiner avec lui-même non ok donc c'est pas ça je vais voir si je peux peut-être le retirer d'ancien et mettre à nouveau à la place raidier habituel du coup est-ce que j'ai bien raison de le prendre au final la seule chose que j'ai eu là-bas c'est parce que je peux l'examiner ça une octagonale en pierre ouais je peux pouvoir mettre mes médaillons ronds je pense pas qu'est-ce que j'ai ramassé d'autres donc du coup c'était bien ça l'objet à ramasser là j'ai pas mieux de clé pour ça ça s'était verrouillé alors est-ce que miraculeusement ça s'est déverrouillé je vais quand même retourner voir cette porte au cas où ce serait bizarre qu'il fallait mettre le socle mais sans truc dedans en fait c'est soit que je retourne à la cour en espérant que quelque chose se déclenche soit je retourne au manoir en espérant que quelque chose se déclenche ça c'est du plan ça cherchons le script j'étais tellement loin de la porte ça c'est Je crois qu'il n'y a jamais eu d'ennemi dans cette salle, enfin c'est pas la seule d'ailleurs. Après c'est vrai que la clé du casque on n'avait pas tout ouvert avec, et ça il me semble qu'il n'y avait aucune clé de particulier, bah c'est verrouillé, ah si l'emblème d'un casque ? Ah bah merde ! Bon bah demi-tour ! Bah j'ai peut-être trouvé l'autre morceau là du coup. Ah j'avais oublié que c'était un emblème de casque. Et du coup la clé je l'ai plus sur moi. Alors c'est peut-être pas le coffre le plus proche. On suppose que la route est toujours safe. Sauf script vicieux random. Ou basé sur la répétition du passage au même endroit. If player is lost, spawn hunter. Là il y en avait un mais théoriquement on l'avait tué. mais est-ce qu'on a passé un cap qui fait que respawn ? Non. Ok. Donc sûrement qu'il va y avoir un endroit où je vais avoir besoin des deux symboles. En attendant je vais le poser. Je repasserai là au pire. Il me faut la clé du casque. Ouais je sais pas, je mettais lui dans la tête que elle était simplement verrouillée. Ça fait juste trois plombes que je peux aller dans ce truc et je suis toujours pas allé. On va se taper une vingtaine de portes. On va recasser la poignée à force. Je ne sais pas. C'est parti. Deux portes plus tard. Tu déménages ? Vous avez utilisé la clé casque ? Ah oui, c'est vrai que les clés, ça les utilise, c'est tout seul. Vous n'avez pas besoin de cette clé, voulez-vous l'acheter ? Oui. Depuis le temps qu'on veut l'acheter, cette clé. Bon, la forme de la pièce, on s'en doute un peu. Donc apparemment un couloir, elle a une petite ouverture. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a une sorte d'organe à l'intérieur. Impossible de savoir s'il provient d'un homme ou d'un animal. Charmant. Il y a quelque chose d'écrit à la main, il n'y a pas de date. Non, rien n'a changé. Je n'aurais jamais cru que cette pièce, que j'avais conçue simplement pour mener une petite expérience, s'avérerait aussi utile. Je vais pouvoir me réfugier ici pendant un bon moment, car personne n'est au courant du secret que cache ce tableau. Pas même Sir Spencer. Une crotte de nez dans du formol, là. C'est une sacrée crotte de nez. Ah ok, ça ne va pas plus loin, très bien. Un superbe globe terrestre. On dirait un télescope. L'objectif a l'air très ancien. Une pétrie. Le portrait d'une femme au regard triste. La mamba triste. Je ne peux pas regarder dans le miroir ? Il y a un tableau, même si on ne le voit pas. Ok. Et là-bas, il y a une porte, une salle et une autre petite salle. Et après, on aura... Est-ce qu'on n'aurait pas tout fait ? Après ça, dans le manoir. Il y a encore des herbes qui traînent à droite à gauche, mais... On aura tout fouillé. Ok. On va aller dans le petit cul-de-sac d'abord. Ça fait plus genre comptoir, en fait. Oui, il y a une sorte d'organe à l'intérieur. Oh bah ok. Je veux. Il y en a trois, c'est ça ? Ok. Il n'y a rien dans le tiroir. Bon, là, c'était l'espèce de petite salle avec la pierre tombale. Là, et derrière, ça doit être la salle des tableaux. Donc, à priori, pas d'ouverture ou de... Peut-être surprise. Par contre, cette porte, on ne sait pas. Ok. Tant que je comprenne ce qu'il se passe. Excusez-moi. Il n'est pas mort. Je ne sais pas si les chaises ne sont pas perturbées. Peut-être. Ce miroir, il donne sur quoi ? Ah, sur une partie non explorée. Je vais en reculer de quelques mètres. Ce rideau ne m'inspire pas mieux. Bizarrement, ce n'est pas le bord de la pièce non plus. Une autre boîte à bijoux. Ah, est-ce qu'il ne faudrait pas... Ah oui. Il faut d'abord que je la prenne. Je sens que ça craint. Bon, c'est bon. Bon, alors c'est timé. Ah. Je vois bonheur. Ben si, il y a quelque chose d'inhabituel, là. Tu ne vois pas ? Ah, il faut peut-être d'abord... Le saut. Bon, de toute façon, on va l'embarquer. Ah si, il y a une cavité ronde. D'environ 4 centimètres de diamètre. Bon, je n'ai pas de boule, mais j'avais au moins un truc pour mettre là, quoi. Première vie habituelle, ok. Je ne peux pas recharger ? J'ai déjà rechargé ? Ah ouais. Une herbe verte. Ah, c'est bizarre, il y a un truc à herbe bleue. Comme c'est bizarre. Prenons ce poignard. Des herbes bleues poussent ici, vous n'en avez pas besoin. Bon, je l'aurais dit aussi. T'as l'épreuve des balles. En plus, c'est ça le pire, c'est que t'as même pas une fissure dessus, quoi. On va voir ça, hein. Non. C'est pas quand je sors. Ben, attends, je suis content que j'aurais dû regarder la carte. Ben, a priori, la salle est vite, par contre, il y a ça. Mais je crois que ça doit communiquer par ce côté-là, en fait. Bon, on va retourner au coffre, on va chercher nos petits samples. Par contre, il n'a manque une boule, du coup. Ça focus pas. Ben là, il y a des grosses boules. Ah, ben non, il est un peu gros, ce globe, je pense. Alors, moi qui en ai un plus petit, non, il y a vraiment des grosses. Du coup, on va retourner au coffre. Je voulais revoir s'il fallait quelque chose pour cette porte. Ah, c'est juste une double porte, il n'y a pas d'espace pour quoi que ce soit, pour insérer quelque chose. En fait, je ne pourrais rien mettre dans le salon comme ça, ils courent de partout. Il y a des beaux jardins. J'ai vu ça. Pleine de gaieté. Il ne manque une boule. Ici, il n'y en a que des grosses. C'est ça. C'est ce qu'on lit. Il est si célèbre. Oh, pour le coup, là, ça ferait une heure. On peut s'amuser à chercher des boules dans le coffre à jouets, éventuellement. Ah, et si je mettais un ruban en croire dans cette ordre ? Les médaillons, mais c'est plus des disques que des sphères. Je vais repasser mon inventaire en revue au cas où j'aurais oublié quelque chose. Ah, le joyal. Même s'il ne parle plus de sphères, je vais mettre une grenade. Ok, donc, c'est quoi ? C'est des octogones ? Je ne sais plus. On va dire que oui. Ça se trouve, ça n'a rien à voir. Eh bien, non. Raté. Du coup, je vais un peu mieux examiner. Raté inhabituel. Peut-être un bouton que j'ai loupé. Qu'éviter ronde d'environ... Ah, ronde. Quoique, ça n'a pas l'air sphérique, sphérique. C'est peut-être plus conique, en fait. Au final, ça prendrait du sens de mettre le joyeux rouge. Voilà. Tu simplement... Ah, le puzzle. Sectionner un morceau. Qu'est-ce qu'il fait, Chacha ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Alors, de mémoire, ça, c'était très chiant. Ah, mais oui. Je voulais. Ok. Déjà, il n'y a pas de rotation des pièces. Ça, c'est cool. Ah, si, il y a de la rotation, en fait. Fuck. Alors, X et Z. Ok, donc c'est X et W. D'accord, ouais, donc le premier, il ne doit pas être bon, déjà. Parce qu'il y a une espèce de banderolle, mais elle est un peu de travers, en fait. Donc, plutôt comme ça. Ok. Peut-être ça, du coup. Maybe. Ah, d'accord, on peut, une fois qu'elle est au sol, on peut percuter, faire percuter pour que ça s'imbrique bien. D'accord. C'est ça qu'ils appellent ajuster la pièce. Bah, du coup, je vais voir si elle, je peux mieux l'ajuster, du coup. Voilà, et là, je la fais bien aller dans le coin. Comme ça, je ne me crée pas des embrouilles. Donc, mince, là, elle a été placée. Donc, au pire, je peux la placer là et l'ajuster après. Ouais, en fait, c'est carrément plus simple, comme ça. On se prend moins de choux. Oh, putain, on pense pareil. Moi, vas-y, je suis un random. Celui qui fait le coin, ça a l'air d'être une armoirie. Elle doit être en bas logique, ouais. Nous sommes des sœurs jumelles. Voyons voir. Là, je vois... Je voyais, je croyais voir un oiseau. Ça rentrera, mais ça n'a pas l'air de correspondre. Dans le doute, on va la placer là en attendant. Mais je pense que c'est pas ça. Oh. Ah si, ça a l'air d'être ça, en plus. Mince. En fait, ça va, je crois qu'il y a un peu de la marge, en fait, pour faire glisser les choses. Il y a de l'espace. Bah là, logiquement... Voilà, c'est mis n'importe comment, mais ça passe. En bas ou en haut, en fait. Qu'est-ce que ça aille ? Il y a une broche à l'intérieur. Oui. Broche. Ouais, je voulais la faire tourner, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux déplier ce machin ? Réadion habituelle. Ouais. C'est pas un bouton, ça ? Une clef. Ah, bah c'est la clé pour... Ah bah, juste à côté. Elle s'est transformée en clé. Clé emblème. Oui, l'emblème des Spencer. Bah, est-ce qu'on n'irait pas, du coup ? Et vite fait. Au risque de se faire tuer et de ne pas pouvoir se sauvegarder, du coup. Du coup, ça, en fait, ça ne m'a pas servi. Et je ne sais pas si je vais garder, du coup. Je sens qu'on va en avoir tellement besoin dans la pièce suivante. Attends, qu'est-ce que je pouvais... Ah bah, il aurait beau encreur, vas-y. Ça, s'il y a des trucs à ramasser. Ah, le problème, c'est que je ne vois pas. Je ne vois pas ma connexion comme ça. Voilà. Au final, Sid, tu n'es pas venu. Tu me dis, maintenant, ça ne va peut-être plus trop le coup. Vous avez utilisé la clé emblème. Vous n'avez plus besoin de cette clé. La jeter, oui, on ne l'aura pas gardé longtemps, celle-là. La petite fenêtre ouverte. Faites trop sombre pour voir quoi que ce soit. Allumer la lampe. Oui. Ah bah, tiens. Objet métallique. Je ne saurais pas dire si c'est le même. Ouais. Les deux ont l'air identiques. Je suis en train de me demander quelque chose. Non, je ne voulais pas partir. Je stream jusqu'à quelle heure, du coup ? Bah, sur les anti-villes, là, je ne vais pas te faire d'arrêter, je pense. Turn around. Turn around. Voilà. La batterie au lithium. Une série d'ouvrages scientifiques. Ils traitent presque tous de biologie. Tout est à sa place. Personne n'a dû passer par ici. Il y a un téléphone. Il y a une note, là, on peut la consulter. Munition de fusil, oui. Je veux. Un vieux téléphone, on a coupé le câble. Et... Et, 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 et. J'ai tout ramassé. Eh bah, je suis bien avancé avec tout ça. Euh... Bon, ce que je ferai, c'est que, euh... Lors de la prochaine fois que je jouerai, je vérifierai si, là, il n'y avait pas des octogones à côté. Parce que, là, pour le coup, euh... Pour le coup, si j'en ai deux et qu'il en faut juste un troisième, que je ne sais pas où il est... Ça ferait sens. Sinon, bah, je retournerai voir cette porte. Là, je ne vais pas pouvoir passer, euh... Si, enfin, si... Ah, ben non, parce que si je veux passer, il faut que j'en laisse un. Donc, du coup, je ne pourrai jamais poser les trois, même s'il m'en faudrait quatre, en fait. Donc, je ne sais pas. J'essaie de voir où est-ce que j'avais des passages octogonaux. Il y a le lac où on n'est jamais allé. Ça correspond peut-être au sous-sol. C'est peut-être lié à la cour. Ça ne tombe pas tout à fait en face de ça. Là, il y a un objet que je n'ai pas eu. Mais est-ce que j'ai le moyen de passer... Non, je n'ai même pas moyen, en plus, de passer dans la partie cour. Il n'y a pas d'autre accès en dehors de ce côté-là, quoi. Et il y a ça aussi que je n'ai pas exploré. Bon, ok. On va save. Et puis, on va passer à Zelda. Il suffit. Oui. Putain, j'aurais dû le crever. Allez, nous y revoilà. Bon, je vais quand même tester un truc avec ça. Même si je ne sais pas trop où ça va me mener. Je pourrais presque reprendre mon fusil, maintenant. Bon, déjà, il me semble qu'il y a des choses qui n'ont pas marché. Ça va être ça et ça. Ok. Objet en métal et en pierre, j'en ai deux. Déjà que je ne savais pas quoi faire du premier. Du coup... Je vais en poser un. Je vais poser l'autre médaillon. C'est bien, j'ai plein de médaillons, plein de pierres, mais je ne sais pas où les poser. Je vais garder celui-là au cas où, comme ça, quand je voudrais sortir. Et puis, voilà. Je pense que je vais tourner un peu dans le manoir sans trop savoir où aller. Je n'ai pas pris de riveran. Du coup... Donc, c'est la 22. Et voilà. Ce garde réussi. Et bien, allez. On va passer à Zelda. Des bisous YouTube. Mets un pouce blanc. On va faire un poids sur les votes avant ça. Parce que voilà, du coup, j'ai publié le vote de gameplay, mais il n'y avait pas eu le stream qui s'est écoulé. Donc, je le fais tout de suite. Donc, ça sera pour le live de jeudi à 20h. Donc, les jeux que je vous proposais... ...